Bonjour et bienvenue sur karaté-blog.net, le karaté clair et net. Je suis Bruno Bandeuilé, le prof de karaté du net. Et aujourd'hui on va voir la suite des Bumkai de Yan Shodan. Donc on a vu jusqu'à présent toute la partie là, la partie là et la dernière fois on a vu ça. Donc là on va se mettre, on va plutôt se mettre là-bas, voilà. Voilà, donc là on va faire la partie où je viens ici. Donc ça peut être, il m'intéresse que par exemple, ce qu'on va apprendre en général à un débutant c'est Mayeri. Voilà, je bloque Mayeri par Mayeri-Gaden, enfin si tu me le mets à la figure je ne vais pas bloquer comme ça. D'accord ? Un, deux. Ça peut être un coup de poing. Un, deux. Ça peut être une saisie. Un, voilà. Deux. Bon, ça peut être ce qu'on a vu tout à l'heure, un tremblement. Un tremblement, je viens ici, je viens ici. Voilà, ça c'est ce qu'on avait vu dans la première vidéo. Donc c'est un peu le même mouvement, puisque je suis là et que je fais ça, c'est le même mouvement que dans la première vidéo. Alors là on va faire la suite, c'est-à-dire que de là, je fais un, je donne un duke, premier, deuxième, troisième. Rien. Donc ce qu'il faut essayer de comprendre dans les kata, en général les enchaînements comme ça, de trois enchaînements, ça ne veut pas dire qu'on fait trois fois la même chose. Ça veut dire qu'en fait, il y a un enchaînement de trois techniques qui doit va vous dire à la neutralisation de l'adversaire. Le mouvement n'est pas spécialement toujours le même. Ça peut être, là je monte le bras, mais ça peut être MP, voilà. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est faire ça. Alors, vous montrez ça. Si vous montrez ça, vous voyez par exemple du matin que j'ai la main au visage. Si vous montrez ça en, comment, au passage de grade, vous faites un, deux, voilà, hop, on fait maintenant de l'attaquer avec le bras. Voilà, un, deux, voilà, hop, on fait, ça c'est pas bon. En fait, les trois coups de poing, il y a eu l'attaque au départ, et tout l'enchaînement, les trois, l'adversaire à la fin, les trois, est hors de combat. C'est le même enchaînement, c'est ça que je veux dire. Ça doit faire partie du même bunkai, et non pas trois petits bunkai l'un derrière l'autre pour rien. Allez, donc là on va faire, si je me souviens bien, du matin, oizuki, visage. Je monte le bras, donc là je suis dans la phase, j'étais là, je monte le bras, je saisis son bras, et je viens frapper ici, ou au menton, ou au coude, d'accord ? Je retourne son bras comme ça, je le mets comme ça, et du coup il me montre son dos, et je viens frapper dans les côtes, enfin dans les côtes, dans les reins, voilà, ou dans les vertèbres, ou voilà. Je viens frapper dans son dos, je reprends, d'ici, je suis là, allez, j'ai quasiment rien à faire, je reprends son bras, je maîtrise toujours son bras. Mais il est toujours bloqué, et je viens frapper ici, je tourne et je viens frapper ici. Après, comment, de la position là, je viens frapper là, je peux faire comme dans le kata, et l'emmener, voilà, l'emmener ici. Vous voyez, quand j'arrive au bout, que j'ai frappé, je peux l'emmener ici. Là, il faut imaginer, il a déjà pris, un, un, là, je frappe ici, je tourne, je frappe ici, et je monte au sol, je frappe. Allez, un, là, ça ressemble vraiment au kata, un, deux, là, ça commence à plus trop ressembler au kata, je suis toujours dans le kata, mais au lieu de monter, frapper au-dessus, là, je frappe au-bas. L'important, c'est surtout le mouvement du corps, le mouvement du corps reste le même, je fais ça, je la frappe ici, je tourne, je fais, je viens frapper là, par exemple, frapper dans la carottine, frapper dans la terre. Enfin, oui, c'est tout. Et de là, après, je peux l'attraper, et l'emmener au sol. Voilà. Voilà, merci, on fait la suite dans la prochaine vidéo. Merci. Merci.